salut à tous alors aujourd'hui on va parler du meilleur break électrique du marché bon alors en même temps il n'a que deux il ya le taikan et il ya le mg5 on n'est pas totalement dans la même catégorie vu la différence de prix vu la différence de prestations si vous voulez un break électrique premium il n'y a qu'une seule solution c'est ce taikan alors la version break du taikan s'appelle la sport tourismo il ya également une version qui s'appelle cross tourismo c'est la version réhaussée il ya quelques mois de ça j'avais été invité à tester la version cross tourismo je n'en avais pas sorti de vidéo parce que j'avais considéré qu'il n'y avait pas assez de matière pour le faire cela dit j'avais filmé quelques passages qui peuvent être très intéressant pour rappel dans cette vidéo sur le sport tourisme bon déjà il est important de déterminer ce qu'est la version cross tourismo du taikan alors il est évident que c'est déjà une version break j'ai même envie de dire une version break de chasse puisque l'arrière est complètement profilé on perd peut-être un tout petit peu de rangement sur un break classique mais au niveau du style on gagne énormément deuxième chose qui caractérise un taikan cross tourismo c'est forcément le fait que ce soit rehaussée et qu'on ait des parties en plastique dur en effet on n'est pas sur une version de franchissement mais on est une version tout chemin clairement comme vous pouvez le voir il est complètement dégueulasse c'est parce que je l'ai utilisé on est vraiment sur une version que j'ai roulé dans les chemins et c'est vraiment fait pour alors effectivement par rapport à la berline ce cross tourismo est rehaussé alors il est rehaussé de base de 20 mm par rapport à la berline on peut opter pour le pack off-road qui le rehaussent de 30 cm et quoi qu'il arrive on a l'option lift qui relève le véhicule de 50 mm sur jusqu'à 25 ou 30 km heure pour qu'on a des passages un petit peu plus compliqué comme ici nous avons également ce kit spécifique à la version cross tourismo qui fait énormément penser aux versions all-road de chez audi on est sur un plastique dur que l'on peut avoir en plastique brillant en option alors personnellement je trouve que c'est un petit peu dommage de le prendre en plastique brillant parce que ça enlève un petit peu l'intérêt de ce véhicule pour moi il faut que ça reste une version un petit peu baroudeuse et donc avoir les plastiques les plastiques granulés pour pouvoir se prendre des petites branches et des choses comme ça alors évidemment on se doute bien que 99% des acheteurs de cette voiture ne vont pas aller dans les chemins avec mais quitte à prendre cette voiture autant quand même la prendre en version un petit peu baroudeuse mais si vous voulez une version basse et sans les kits un petit peu baroudeurs la seule solution que vous avez c'est le sport tourismo alors ici on a une version gts qui est un petit peu le milieu de gamme c'est en dessous de la turbo et de la turbo s c'est au dessus de la 4s et du taïcan sport tourismo d'eau motrice en termes de tarifs un taïcan sport tourismo comme celui ci ça va de 90 mille euros à 190 mille euros pour la grosse version turbo s je parle sans les options et vous vous doutez bien que sur ce genre de véhicule les options il y en a beaucoup et elle coûte très cher le panier moyen d'options sur un taïcan se situe environ à 25 mille euros donc ça fait quand même beaucoup c'est à dire que un taïcan basique en deux roues motrices il va quand même vous revenir un petit peu au dessus des 100 mille euros en règle générale du coup la vraie spécificité de cette version est ce que vous voulez savoir c'est un vrai break alors honnêtement c'est quand même relativement petit c'est on n'est pas en face d'une audi a6 break par exemple on a une ligne de toit qui descend quand même assez rapidement et malheureusement on n'est pas sur des grandeurs énormes alors heureusement on a les sièges qui peuvent se rabattre donc on est quand même sur quelque chose de correct mais on n'est pas sur vraiment un gros break allemand comme on pourrait trouver chez par exemple bmw chez mercedes ou c'est audi alors évidemment la différence avec un taïcan classique ce n'est pas que au niveau du coffre c'est également par rapport à l'emplacement pour la tête on gagne 4,5 cm par rapport à un taïcan berlin ce qui n'est pas négligeable d'ailleurs si on prend le toit panoramique on gagne encore quelques millimètres en plus puisqu'on gagne 4,7 cm mais outre le fait que ce taïcan est une version sport turismo c'est également une version gts vous le savez peut-être si vous suivez un petit peu la chaîne mais les versions gts ce sont toujours mes versions préférées des véhicules ici on a le rouge carmin qui est spécifique aux versions gts et puis on a plein de petites choses qui sont spécifiques également par exemple comme vous pouvez le voir on n'a aucun chrome sur cette voiture on va voir les rétroviseurs en coque carbone on va avoir les jantes noires on va voir tous les petits accessoires en noir on a le tour des fenêtres en noir également voir les feux arrière cristal bref c'est une voiture qui a un style qui est vraiment complètement différent des autres taïcan qu'on peut voir sur la route c'est vraiment on peut pas vraiment confondre ce gts avec un autre taïcan on a également ici cette magnifique lame en carbone qui est vraiment superbe faire attention à pas la frotter heureusement ils ont mis une petite languette en plastique en dessous qui vient la protéger donc normalement on devrait pas l'exploser tout de suite normalement c'est vraiment cette partie plastique en dessous qui vient prendre les chocs avant de avant de casser le carbone et ça c'est pas mal parce qu'il ya quand même beaucoup de voitures on vient directement taper sur la lame évidemment la version gts vient avec un intérieur qui a aussi son lot de spécificités notamment vous vous en souvenez peut-être mais sur mon caillement gts s il y avait énormément d'alcantara ici c'est pareil la planche de bord et en alcantara le ciel de toit et en alcantara les montants le sont également l'intérieur des sièges bref beaucoup beaucoup d'alcantara ce qui n'est pas en alcantara c'est en cuir on a le haut du tableau de bord en cuir on a cette partie là qui est en cuir on a le bord des sièges en cuir bref beaucoup de cuir également on se retrouve donc avec un taïcan qui est vraiment très bien fini de beaux matériaux c'est beau c'est bien fait partout où les yeux se posent c'est une matière noble ça fait vraiment plaisir celle ci n'en dispose pas mais on peut également ajouter un pack gts qui vient créer toutes les surpiqûres en rouge contrastant qui viennent rappeler la couleur extérieure de la voiture qui est vraiment de très bon goût moi j'adore cette option ça vient également donner le petit surpiqûres sur les sièges le petit gts qui devient rouge également ça ajoute vraiment quelque chose à cet intérieur à titre personnel j'aurais aimé avoir cette option dans cette voiture alors forcément on ne peut pas parler du taïcan sans parler de sa conduite c'est extrêmement agréable à rouler c'est une vraie porsche en fait alors je le dis à chaque fois et d'autant plus sur celle ci qui pourtant est en version break mais il n'y a pas vraiment beaucoup de poids qui a ajouté sur cette version donc c'est vraiment pas gênant de alors ça m'a un petit peu il y avait les carabinerie alors c'est j'étais un petit peu déconcentré sur le moment mais c'est bon ils n'ont pas vu la caméra ils m'ont pas arrêté tout va bien et je me demandais pourquoi des gens qui me faisaient des appels de phare maintenant j'ai l'explication alors oui je disais donc au niveau conduite c'est une vraie porsche c'est super agréable ça marche bien c'est au niveau du châssis ça se comporte vraiment comme une porsche la direction est précise elle est directe c'est super agréable c'est totalement incomparable par rapport à une modèle s par exemple qui va vraiment paraître lourde un petit peu saucisse celle ci on sent pas vraiment son poids elle est précise dans les virages on a l'impression on a l'impression qu'elle est sur des rails et ça c'est c'est magnifique c'est magique c'est c'est un vrai plaisir si vous ne si vous avez l'occasion d'aller dans votre concession porsche et d'essayer un taïcan allez-y parce que c'est c'est vraiment impressionnant la capacité de cette voiture à tenir le pavé à être efficace c'est je pense qu'on ne s'imagine pas à quel point c'est efficace tant qu'on n'en a pas en comptant tant qu'on n'en a pas testé une mais du coup à qui s'adresse exactement cette voiture pour moi elle va s'adresser à des gens qui avaient par exemple audi rs6 ou e63 amg ce genre de gros break très puissant et qui aujourd'hui sont contraints de passer à l'électrique pour x raisons un taïcan comme celui ci peut tout à fait remplacer ce genre de voiture alors vous allez me dire mais ouais mais en fait avec les bornes de recharge et tout c'est le bordel on l'a vu dans ta vidéo sur la i4 oui effectivement au niveau recharge c'est toujours un peu chiant j'ose espérer que ça va évoluer vite j'ose espérer que bientôt on n'aura plus ce souci dans l'absolu si on reste sur l'autoroute si on reste sur des bornes unity ça ça marche très bien ça se recharge à une vitesse folle en à peine une trentaine de minutes vous êtes de retour à 80% et honnêtement si vous arrêtez juste cinq minutes pour aller prendre un café et aller pisser vous récupérez genre 20% donc non c'est vraiment super efficace au niveau de la recharge ça va pas vous embêter tant que ça après si vous êtes ce genre de personnes qui fait 70 mille kilomètres à l'année non effectivement garder un diesel ne vous embêtez pas avec ça ça sert à rien mais si vous avez une utilisation plus classique d'une voiture je vous assure que un taïcan c'est super c'est parfait en daily c'est vraiment l'idéal et je dois vous avouer que aujourd'hui si j'avais 100 mille balles à mettre dans une bagnole je pense que c'est ce que je prendrais je prendrais un taïcan et je vais pas vous mentir que de temps en temps je regarde un petit peu les annonces en occasion et je regarde à quel point ça descend ça descend pas voilà clairement ça décote pas et c'est c'est extrêmement énervant j'aimerais beaucoup que ça décote un peu histoire que peut-être dans quelques années je puisse m'en prendre une mais non pour l'instant ça décote pas du tout ça ça garde extrêmement bien sa cote donc en plus d'être une bonne bagnole je pense que financièrement c'est pas forcément con d'en prendre une sur ce merci d'avoir suivi cette présentation du taïcan sport tourismo gts un très grand nom pour une très grosse voiture je vous invite comme d'habitude à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner